Bonjour à tous, Christophe Weiss, je suis le directeur général d'APL. APL Data Center est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les infrastructures Data Center. Nous avons une mission qui s'appelle Organic Design, ça veut dire concevoir, réaliser et exploiter de manière sécurisée, évolutive et avec la meilleure efficience énergétique possible, les Data Center. Nous sommes environ 150 collaborateurs avec une forte croissance depuis quelques années, principalement due à deux drivers. Le premier, c'est la forte croissance des hébergeurs sur le marché, qui notamment voient arriver les GAFAM en force sur le marché français. Et le deuxième driver, qui peut-être nous intéresse plus ici, c'est notre participation à la numérisation des entreprises publiques, notamment les collectivités, les préfectures, les hôpitaux, les universités, enfin toute entreprise publique, ainsi que les ministères, qui font un gros effort de modernisation et de renforcement de leurs infrastructures Data Center. Alors, pourquoi participer à CUBE ? Tout d'abord parce que c'est une bonne chose de réduire ses consommations énergétiques, tout simplement parce que ça permet de faire des économies, la première chose, et deuxièmement de préserver l'environnement en réduisant ses consommations. Pourquoi participer à CUBE ? C'est aussi participer à un concours ludique qui permet de fédérer l'ensemble des intervenants dans une entreprise, qui ne se parle pas toujours très bien, pratique au quotidien, et qui, autour d'un objectif commun de réduction des consommations, vont échanger, dialoguer, travailler ensemble. Alors, nous avons deux typologies de Data Center en France. Nous avons les Data Center commerciaux, les fameux hébergeurs ou entreprises de colocation, environ 220 Data Center en France. Et puis, il y a les milliers de Data Center en propre, on-premise, que possèdent les entreprises privées, pour leurs besoins propres, ou qui sont opérées par les entreprises publiques. Alors, le nombre exact, c'est difficile de le déterminer, mais il y en a plusieurs milliers. Et les entreprises publiques sont donc fortement concernées par ces économies d'énergie, comme les entreprises privées, finalement. Alors, les économies d'énergie, c'est le principe des 80... 80% des économies reposent sur des mesures très simples à mettre en œuvre, peut-être qu'on abordera un petit peu plus tard. C'est des mesures vraiment qui ne coûtent pas grand-chose, qui mobilisent finalement peu d'énergie. Par contre, qui nécessitent de travailler ensemble entre l'informatique, les services généraux, l'immobilier et les utilisateurs, pour parvenir à mettre en œuvre ces mesures simples et dégager les 80% d'économies d'énergie qu'on peut attendre en mettant en place justement des mesures concertées. Les clés pour gagner Cube, c'est déjà de travailler ensemble, c'est-à-dire de ne pas faire les choses dans son coin, l'IT d'un côté, l'immobilier de l'autre, les services généraux encore d'un autre côté. C'est vraiment de se réunir, définir les mesures qu'on va mettre en place, le faire évidemment autour d'un objectif commun qui va permettre de gagner le concours. Le concours permet de gagner sur plusieurs podiums différents, donc il y en a vraiment pour tous les cas de figure. et bien sûr, on n'est pas forcément expert en économie d'énergie ou en mise en place d'une solution vertueuse, ça peut être bien de se faire accompagner. Alors, quel autre conseil donner ? Un conseil très important, c'est on ne conduit pas une voiture sans tableau de bord, donc il faut mettre en place des instruments de mesure, un tableau de bord qui permet de mesurer d'où on part, où on veut arriver, et de manière progressive, de mesurer les économies réalisées. Et c'est très motivant, ça permet aussi de communiquer en interne, au sein de l'entreprise, et plus on fait l'économie, plus on est motivé à continuer à en faire, et donc c'est important de mesurer dès les premières semaines, dès les premiers mois. les économies réalisées.